Changer le monde dans de bonnes ondes, faites rimer bonheur et conscience pour plus de sens. Ici c'est Kax, bienvenue dans notre monde, le nôtre mais en mieux. Et si on pensait le monde autrement ? Suivez le flow pour rester à flow. Changer le monde dans de bonnes ondes. Réflexion, poésie et philosophie, aujourd'hui nous partons en apesanteur. L'abstention, oui ou non ? L'abstention, n'était-ce pas tournée la démocratie en dérision ? La situation n'est-elle pas assez confusion ? Pas de jugement puisque j'ai déjà pris cette option. Non par manque de considération, plus par volonté de prise de position. Et parce que le vote blanc manque cruellement de considération. Sur mes bulletins, j'y avais fait des annotations. À quand d'ailleurs sur ce sujet est une remise en question par nos institutions ? Colombie ou Pérou peuvent être des voies d'exploration ? Mais pourquoi donc choisir l'abstention ? Stratégie de contestation ? Non-adhésion ? Ras-le-bol de la moralisation ? Ou même de l'infantilisation ? Contradiction des informations ? Collectif dans l'abandon ? Voir même choix de l'auto-exclusion ? D'où l'importance de plus de sensibilisation, pour une plus grande participation. C'est une histoire de responsabilisation. Le vote est un outil d'expression. Et s'il était là, maintenant, l'outil de la révolution ? Grande question. Réfléchissons. Veillons tout d'abord à éviter la malinscription ou la non-inscription. À conscientiser les campagnes de surmédiatisation et logiques de banalisation et de stigmatisation. Les sujets sociétaux, ce n'est pas du oui ou non. Juste déjà l'objet d'intentions. Qui, si elles ne sont pas suivies d'actions, ne deviennent que fictions. À force de méprise du peuple à répétition, de promesses formulées en expansion, en découle une stagnation. Un exemple en citation. Pour Jacques Chirac, en 2007, 70 propositions. En 2017, 400 pour Emmanuel Macron. Donc, résultat logique, il y a moins d'applications de ces propositions. Arrêtons les fanfarons. Optons pour la modération, afin d'obtenir plus de réalisation, en prenant bien sûr en compte la contextualisation. Oui, la démocratie est en perdition. Voulons-nous voir sa disparition ? D'ailleurs, quel ordre grandirait à sa suite sa légitimation ? Conscientisation. Un mot pour les candidats aux élections. Stop aux campagnes qui jouent sur les émotions, vendant au peuple de l'illusion, et jouant sur l'identification ou l'opposition. Amenant ainsi son lot de trahison. Stop aux histoires de corruption qui créent au sein de la société de grandes déflagrations. Moi aussi, pour tout ça, j'avais choisi l'abandon, à cause de ces aberrations, après une jeunesse remplie de convictions. Et puis, j'ai rencontré des personnes qui forcent l'admiration, par leurs aspirations et leurs actions. Oui, parce que tous les politiques n'ont pas à subir cette mauvaise appréciation. Je n'en oublie pas non plus ces organisations, qui germent pour une plus grande protection. Dialogons. Rétablissons avec la démocratie une relation. Les crises sociales et mondiales ne vous font-elles pas poser de questions ? Sans citoyens, de toute façon, pas de réelle validité d'élection. La confiance donnée par eux n'est pas sans condition. Cela entraîne de l'autre côté des obligations, et une certaine forme de pression. C'est ce que j'appelle le poids de l'opinion. Votre ou non, de toute façon, en découlera élimination ou qualification. Il n'y a pas de petite ou grande participation. Un peuple, s'il se considère citoyen, ne doit-il pas apporter sa contribution ? Parce que sans participation, la citoyenneté vit l'érosion. Il est impératif pour nous d'envisager les options. Attention à notre perception, puisqu'un manque d'évaluation peut nous retirer notre droit de protestation, et nous conduire à la perdition, et à une plus grande soumission, puisque totalement exclue des décisions qui décident nos horizons. Débattons Au municipal, législative, présidentielle, mobilisation. La plupart d'entre nous choisissent pour ces élections l'abstention, concentrant l'attention sur les plus médiatiques élections, alors que ces dernières méritent une plus grande valorisation. Le local doit en effet retrouver ses ambitions, pour nourrir notre imagination, afin d'amener des projets utiles à concrétisation, afin de nous ramener dans l'action. S'est mis en place une nouvelle organisation grâce à la décentralisation, où les compétences dans les départements et régions donnent un pouvoir d'action. Et si réduire les pourcentages importants d'abstention sur ces élections nous offrait d'autres horizons ? Et faisait venir à la barre du navire un capitaine fidèle à sa vision et ses convictions, tout en faisant preuve d'adaptation pour une plus paisible navigation. Et faisait venir également dans le bastion une classe politique représentative de nos incarnations, ouvrant ainsi un autre champ que la rébellion, parce que reflet de notre population. Choisissons. Règne aujourd'hui trop de flou et d'incompréhension véhiculés par nos institutions. Il faut au peuple plus d'explications et surtout plus de vulgarisation. Il y a énormément de mauvaises interprétations, qui sont aussi liées à la désinformation. Il nous faut une meilleure communication. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans la civilisation. C'est juste une impression découlant de la médiatisation. Même si la politique est source de déception, et que le ressenti d'impuissance nourrit l'abstention, renouer avec son pouvoir citoyen peut enrayer ce sentiment de domination. Critique et abstention amènent-elles à construction ? Une vraie démocratie repose sur la création d'une vraie communauté entre le peuple et là où sont prises les décisions. Elle peut permettre une véritable évolution en votant pour des candidats qui proposent de changer la constitution. Modifier le mode de scrutin et être force de proposition pour une meilleure répartition. Restructurons. D'où dès le départ, une mobilisation à toutes les élections. Engageons-nous, là est certainement la meilleure solution. Le vote est le dernier maillon après nos différentes réflexions et actions pour accéder au pouvoir de nos présentes générations. C'est une histoire de représentation. Une société, une communauté se crée sur la force de l'union. Sur le nous et dans le on. L'immense force jetée tout à coup dans la balance du côté du peuple par le suffrage universel qui obligeait tous les partis d'entrer en relation avec lui. C'était là, la révolution véritable. Marie Dagou, alias Daniel Stern Histoire de la révolution de 1848 Notre monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider notre monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, vous pouvez le noter sur Apple Podcast, vous pouvez partager les épisodes et vous abonner sur les plateformes désirées. Notre monde est entièrement produit gratuitement par mes soins. Alors, un peu de soutien, ça fait du bien. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501